salut les amis c'est mda j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle petite vidéo sur dofus touch et les amis journal de bord numéro 8 donc je pense qu'on va commencer à arrêter de les compter puisque ça va commencer à faire beaucoup donc on est directement dans le shop parce que on avait atteint le level 200 dans le dernier journal de bord et on s'est fait plaisir on s'est fait plaisir donc je vais vous montrer ça je me suis pris la panoplie du bonus level 200 c'est lequel ccccc il est où peut-être qu'on va pouvoir que je les prix mais bref les récompenses c'est plein de trucs plein de plein d'items cosmétiques mais moi j'adore énormément le familier et le montilier donc on a le casque des anciens attribué le cadeau on a le petit montilier qui est juste magnifique la bénédiction donc je pense que je vous ferai petite vidéo mais faudra qu'on décide ensemble de quel casque je peux monter niveau 200 sur le même compte que sur le sur le cras donc avoir donc j'arrête de niveau 200 sur ce compte là avoir ça peut-être on fera peut-être après mais en tout cas on l'a attribué le cadeau potion de changement de visage ok boucler des anciens petit ornement peut-être un titre je sais plus c'était peut-être un titre le famille qui est très très beau aussi la petite cape des anciens là on a le titre gardien des champs sacré le petit familier et puis c'est tout c'est tout c'est déjà très très bien donc moi déjà pour commencer je vais mettre ça parce que c'est juste magnifique et en plus ça montre que tu es niveau 200 donc ça c'est cool le parchemin on va l'activer et l'ornement aussi up on peut on peut aller voir ça tout de suite aussi ce que ça donne donc pour le titre c'était gardien des champs sacrés sauvegarder et pour le ornement 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 c'était quoi déjà les gars je m'en rappelle même plus je crois que c'est 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 celui là ouais c'est celui là pas très joli donc on va remettre celui-là quand même et puis voilà donc donc voilà on commence à s'approcher petit à petit les gars quand même de mon compte level 200 de mon crat sur terra cogita bon on est encore loin j'ai un ocre j'ai tout ce qu'il faut je vous ferai peut-être une vidéo pour vous montrer ce que j'ai là bas parce que j'ai quand même pas mal de choses mais voilà là je focalise sur sur terra cogita sur télé one il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit pourquoi tu 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 continues pas ton ton personnage tu es ta team ton personnage le crat tous ces choses là sur terra cogita en fait c'est juste parce que je m'étais lancé un objectif quand les nouveaux serveurs sont ont été annoncés c'est je voulais absolument mon crat level 200 dessus donc là actuellement c'est le cas je m'amuse assez bien sur le serveur même très bien j'ai plein d'objectifs et tout comme vous pouvez avec les journales de bord je vous montre tout une fois que j'en aurai un peu marre ici j'irai de l'autre côté après je vous cache pas que ici il y a quand même beaucoup plus de monde il y a une économie qui est très très bonne donc ça m'encourage à jouer ben je continue quoi ça veut pas dire que sur terra cogita j'ai tout stoppé j'ai tout vendu non pas du tout j'ai encore mon personnage qui est encore très bien stuffé et si le jour il y aura les fusions du serveur il y a de l'activité il y a du monde il y a du engouement on ira aussi là bas voilà ça sur ça moi je suis pas je suis pas du tout je suis pas du tout freiné par les serveurs je joue où je veux et ça me va nickel j'espère que ça vous plaît aussi donc pour le crat les gars ben pas de changement les gars honnêtement on descend niveau camas on descend vers les 9 millions de camas est-ce que dans le shop on a pas grand chose j'ai acheté une maison malheureusement elle se vend pas j'avais mis à 3 millions 5 j'avais acheté un million 5 elle se vend pas donc je vais attendre peut-être le baisser à 3 millions mais j'ai le temps vraiment j'ai le temps j'ai le temps j'ai le temps pour le crat c'est tout bon j'ai pas fait énormément de choses j'ai joué énormément avec pour faire ben les succès sur les sur les autres personnages donc je pense qu'on va directement avancer sur les autres personnages donc il y a beaucoup de personnes aussi qui me demandent comment tu fais pour jouer en multi-compte donc déjà il faut avoir un iPad Pro ou des iPad Air par exemple de dernière génération qui a stage manager donc stage manager c'est ça une fois que tu l'actifs en fait ça permet d'avoir du multitâche donc après une fois que t'as fait ça après ben il faut suivre la vidéo de Pecoca où j'en ai fait une vidéo très rapide il faut dupliquer des applications hop tu ouvres la première application et c'est 100% légal hein les gars et la deuxième et après une fois que t'as fait ça là on voit que je peux switcher tous mes personnages tranquillement après moi j'utilise un clavier pour faire un petit alt échappe et je connecte tous mes personnages voilà sans aucun problème donc là il y a un petit bug à chaque fois ils lui disent d'identifier le compte Apple mais même quand tu le rentres ça bug donc je sais pas comment on résoudre ce petit problème là hop donc voilà donc le Pandawa et le Zobal bon on va commencer par le Zobal qui est actuellement à l'entrée de l'île d'Automail donc on va peut-être finir ça ensemble hop on va faire ça rapidement très rapidement comme ça les quêtes seront terminées donc hop ah ça a bugé alors par contre les gars je vais vous dire un truc le Zobal mais c'est incroyable cette classe ça tape très très fort c'est je suis vraiment choqué à son level il tape quasiment il fait même dégâts que mon Panda qui est 40 levels de plus c'est en plus il y a une mobilité de fou vraiment moi je kiffe le Zobal c'est un truc de malade vraiment je vous conseille pour ceux qui qui hésitent à entre les un personnage honnêtement je vous le conseille c'est très 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 fort donc hop on va finir cette étape là là ici il demande de prendre les troncs on va les acheter hop je suis désolé je fais ça rapidement les gars en live je vous ai dit c'est du freestyle mes vidéos hop comme ça c'est fait et on pourra directement aller au niveau du zap hop ça c'est la quête de base pour aller sur l'île d'Automail ça t'es obligé de le faire parce qu'il me reste je vais vous montrer il me reste quelques points de succès à choper hop hop nickel ah il était là-bas j'ai fait le compte nickel viens là tac 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 ok nickel hop j'ai chopé le coffre et puis on va pouvoir partir de là ok nickel hop on passe level 65 donc vous avez vu mon level je suis passé level 65 donc oui j'ai pas non plus énormément passé de niveau par contre tous mes personnages là actuellement tous mes personnages sont en XP fois 1 donc c'est long c'est long mais ça va ça va j'ai pas non plus un énorme temps de jeu les gars je vous cache pas ma dernière journal de bord c'était à 2 jours en 2 jours maximum maximum j'ai dû jouer 3 heures maximum maximum donc comme je vous ai dit j'ai pas non plus énormément de temps de jeu mais c'est pas grave je vous montre même s'il y a pas non plus un avancement de fou mais je l'ai stuffé je l'ai stuffé le Zobal donc on est level 65 avec 696 de agilité c'est juste énorme j'aimerais bien me prendre c'est quoi le familier qui donne de l'agilité le montilier pardon hop on retourne ici on va aller dans shop en plus ce qui est bien c'est que ça monte direct maintenant donc c'est le tac 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 il est là c'est le Sirocco j'aimerais bien me prendre le Sirocco sur mon petit Zobal pour pouvoir avoir 160 d'agilité ça taperait encore plus fort même si j'ai mon petit boc d'air qui me donne 100 déjà donc ça me permettrait d'atteindre les plus de 700 d'agilité je pense que là ça va commencer à faire très très mal donc un petit stuff standard avec panoplie toidi capte fufu je me suis pris l'Egata Erdala la ceinture tortue jaune pour un maximum de PO l'anneau bloc anneau coco et l'amulette coco donc j'ai deux de portée c'est pas énorme mais ça me permet d'avoir une bonne portée en général et après il y a mon cra qui donne encore de la portée pour le sort qui s'appelle qui s'appelle Picata qui tape en zone et à distance donc ça c'est cool donc je vous le conseille aussi je vous le conseille si vous avez un Zobal honnêtement je vous conseille de jouer R surtout donc pour le Zobal c'est bon alors au niveau des succès on a 754 de points de succès les succès 1,50 on est à 79% donc il me reste main propre sur le Scaradori il va me manquer la maison fantôme ça je vais le faire aussi grotesque c'est pour ça que je suis dans cette zone là et puis on aura terminé à 100% cette zone donc ça c'est cool j'ai fait aussi quelques petits donjons en général avec la team j'ai beaucoup farmé beaucoup j'ai dû faire une dizaine de donjons craqueleurs pour avec la team pour me faire des Kama je vous ferai je pense une vidéo un jour en parlant de cette zone là parce qu'elle est vraiment très rentable niveau Kama pour le Zobal c'est bon il n'y a pas eu non plus énormément d'avancements on était je crois à une level 30-40 on a pris une trentaine de levels donc ça c'est cool pour le Pandawa le Pandawa pareil il est passé level 67 donc le Pandawa c'est le perso que je joue de plus en plus parce que je l'ai mis sur mon téléphone et même au travail je fais des gobusses donc vu que j'ai les niveaux 100 je farm les gobusses pour pouvoir XP un peu plus rapidement c'est correct l'XP il n'est pas non plus trop dégueulasse on fera un petit combat ensemble donc lui son stuff n'a pas changé par contre j'ai besoin de vous donc en commentaire les gars s'il vous plaît si vous pouvez me dire est-ce que c'est plus rentable que j'achète une panoplie ancestrale maintenant pour le level 114 ou sinon j'attends le level 130 135 pour la panoplie Royal Mood donc n'hésitez pas à me les dire en commentaire les gars vraiment ça c'est quelque chose que j'hésite de plus en plus si j'achète la panoplie ancestrale je me stuff plus jusqu'au level 150 ça je vous le dis les gars pour ceux qui m'ont suivi qui m'ont suivi dans mon aventure sur Terra Kogita j'avais des personnages qui étaient level 150 160 même 170 en panoplie ancestral donc c'est pour ça je sais pas est-ce que j'attends encore un peu ou je me dis c'est bon let's go je peux attaquer les donjons level les donjons free ghost donc je commence à me stuff ou sinon j'attends aussi que mon personnage mon Zobal passe level 100 et lui c'est sûr à 100% le Zobal prochain stuff c'est la panoplie Royal Ran Noir pardon peut-être peut-être c'est pas sûr si la mage parce qu'il y a une nouvelle mise à jour qui va arriver dans pas très longtemps il y a la bêta actuellement si vous voulez la tester il y a des nouvelles panoplies il y a des nouvelles panoplies si je suis level 150 à ce moment là peut-être que je changerai la panoplie on verra mais actuellement Pandawa ça sera Ancestral ou RM et le Zobal sur à 100% RM si vous avez d'autres stuff les gars je suis preneur vraiment à 100% donc ok pour Pandawa il n'y a rien qui a changé on a fait des succès avec on a 1373 de points de succès avec le panda le panda j'attaque les donjons level 100 level 100 je suis à 11% donc je vais faire Crackler comme je vous avais dit il va me manquer le duo il va me manquer quelques petits trucs mais après je ferai du cas par cas avec soit mes deux mes deux mules ou sinon je prendrai le KRA avec Panda KRA avec Zobal et puis je ferai pas mal de points de succès donc voilà on va aller voir vite fait checker ensemble s'il y a un petit gobius pour vous montrer je prends à peu près entre 400 et 600 000 d'XP par combat c'est très rentable c'est très rapide vous savez c'est c'est super rapide vraiment c'est très très rapide donc c'est ce que je fais actuellement soit je fais du farming en global avec la team je peux vous montrer aussi où j'XP où j'XP la vidéo elle va être un peu longue je suis désolé les gars mais je vais vous montrer très rapidement après on regarde juste il y a un petit gobius comme ça on fait le combat ensemble hop parce que je vous avais montré avec le KRA mais vous pouvez voir que vous allez voir qu'avec toutes les classes qui peuvent invoquer ça peut on peut faire n'importe quel combat très rapidement donc là il y a un petit gobius nickel on va se le lancer donc généralement on se met pas en ligne directement en plus on va avoir les deux tchals hop j'invoque une invocation je passe terminé je passe il explose en 8 secondes on s'est fait 800 000 XP donc regardez la barre quand même que ça prend c'est juste énorme là il y en a un deuxième on va en faire un deuxième pour vous montrer en général à peu près et plus on va passer de level et plus on va XP parce que plus on va s'approcher des levels du gobius qui sont en général 190 199 hop c'est parti pour les deux tchals hop en plus il commence en premier comme ça il explose boum hop 750 000 voilà en quelques secondes quelques secondes là on a mis combien 13 secondes c'est pour moi actuellement c'est la meilleure XP de tout d'office touch après c'est il faut trouver des gobius c'est une zone qu'on peut pas farmer mais qu'on peut passer de temps en temps et gratter un million par là un million par ci et puis voilà c'est un peu comme si tu faisais ta petite routine Almanax tu fais ton Almanax tu prends ton XP tac tac et tu passes là c'est après pareil moi je considère comme ça voilà donc voilà pour ça alors maintenant on va aller dans la zone où j'XP avec mes personnages hop je vous ai peut-être déjà montré mais c'est pas grave on va remontrer ça rapidement je vous conseille pour toutes les personnes qui ont une petite team même un ou deux personnages ou même trois personnages en plus ou même solo je pense que solo honnêtement vous pouvez vous vous faire vraiment plaisir donc le Zobal le craqué ici par contre je mets la panopie de prospection je vais vous expliquer pourquoi et lui de toute façon il a pas forcément une panopie de prospection mais avec la team de trois actuellement on est à 763 de prospection donc moi je focus que les groupes de quatre parce que c'est le groupe qui s'approche le plus de mon de mon de de mon level pardon excusez moi donc on est niveau 372 et là par exemple celui-là il est 342 donc let's go on lance ça et vous allez voir c'est rapide c'est efficace c'est y'a pas de voilà c'est ce qu'on aime tac tac vous voyez que c'est fluide trois comptes c'est fluide hop let's go donc tchal je pense pas qu'on va faire les tchal mais c'est pas grave on tape on a boosté toute la team tac après le zobal il arrive il va créer des zones ça va aller très très vite aussi ah c'est le zobal pardon on a dit donc lui on peut taper comme ça lui on peut taper ça hop il en a déjà tué deux vous voyez que ça tape quand même pas mal le zobal vraiment je suis vraiment choqué du rox hop attendez je me suis juste mélangé un peu ah ça a bugué parce que j'ai pas ce tour bah excusez moi les gars ça a bugué hop 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 allez s'il vous plaît la vidéo elle va durer 10 ans j'ai juste envie de montrer le combat hop c'est bon ok on est passé sur notre personnage donc on prend ça hop on le met là hop on le met ici et on tape allez on termine s'il te plaît rapidement hop c'est pas fini on passe sur le cras hop hop nickel là vous voyez que j'ai fait 264 000 xp 100 000 xp sur le zobal c'est correct en une minute on va dire mais on peut voir à côté qu'on se fait aussi des camas et ça vraiment les gars c'est très très rare honnêtement c'est très très rare de xp et se faire des camas vraiment là l'xp vous dites que c'est pas top top par rapport au cobus et tout mais ça se forme très rapidement et derrière tu te fais des camas honnêtement c'est très agréable moi je vous conseille de farmer la zone après il y a encore un truc qui est plus rentable c'est xp farmer le donjon là c'est le plus rentable mais les clés coûtent assez cher donc faites comme vous voulez mais en plus là j'ai fait 0 tchal donc c'est un peu chiant mais bon j'en ai fait un pardon j'en ai fait un mais regardez on va regarder le bestiaire et après on arrête la vidéo ici donc le bestiaire hop on va dans le bestiaire et vous allez voir qu'il y a pas mal de minerais à choper donc minerais brut on a le topaz qui est à 8000 camas on a légumarine qui est à 8000 camas mais regardez les prix c'est juste n'importe quoi c'est pour ça que honnêtement c'est très très rentable de farmer cette zone est-ce que sur le cras j'en ai des ressources actuellement j'en ai pas j'en ai peut-être peut-être en en hdv en banque parce que je les ai foutus là-bas peut-être ou h18 vous voyez que c'est assez rentable sur le personnage ici là j'en ai 2 en banque je dois sûrement en avoir aussi en banque ouais j'en ai 8 là tac tac j'en ai 2 ok vous voyez que j'ai à peu près une petite dizaine de ressources sur les personnages et après si t'es minère ah bah ça doit être sur les personnages directement si t'es minère bah tu peux les transformer et te faire encore plus de camas donc on peut regarder par exemple celui-là hop là on peut faire des guimarines donc et ça ça vaut combien on va regarder ça en hdv ça vaut quasiment 100 000 camas vous voyez que c'est juste énorme je vous conseille vraiment les gars à farmer cette zone vos LXP tranquillement ça va pas être de gros gros XP mais ça va vous permettre aussi de faire des camas donc voilà je vais vous laisser là les gars je suis désolé la vidéo était un peu longue j'espère que ça va vous plaire j'espère que je me suis pas trop répété comme je vous ai dit c'est des vidéos freestyle pas de montage rien mais je vois que ça vous plaît donc merci infiniment je vous dis à la prochaine c'était Emda ciao la famille